Ce n'est pas facile d'organiser avec ce Covid. Je tiens à remercier d'abord le responsable chinois sportif qui ont fait de sorte que ça puisse être un grand succès. Je suis ça chaque jour, vous savez, je suis un grand sportif. Je suis ça chaque jour, oui, ça se passe bien. Je les encourage vraiment, ils sont très... C'est formidable, ils sont vraiment forts pour avoir organisé ces JO avec le Covid. Il faut être honnête, il faut être sincère, c'est bien organisé, très très bien organisé même. Vous savez, c'est le sommet. Les JO, c'est le sommet de tous les sports. C'est le sommet. C'est-à-dire, on ne peut pas être président d'une grande fédération comme la boxe ou être vice-président du comité olympique et n'est pas rêvé d'avoir une médaille d'or du comité olympique. C'est ça, c'est le sommet, c'est là où l'athlète se confirme. Quand l'athlète se confirme, c'est là, ça donne même confirmation aux dirigeants qui dirigent ces athlètes-là. C'est le sommet. Tout le monde rêve. C'est le rêve de tous les sportifs, de participer aux JO. Mais maintenant, comme c'est le rêve, il faut arriver à accrocher les fils qui ont une médaille. Et voilà quoi. Pour nous, les JO, c'est ça, le sommet. Et c'est notre rêve. Vous savez, d'abord, les jets d'hiver. Les jets d'hiver demandent beaucoup. Nous, nous sommes dans un pays tropical, comme vous le savez. C'est vrai, c'est pas parce que nous sommes dans un pays plutôt tropical qu'on doit négliger les jets d'hiver. Comme je vous ai dit, l'avenir, ça demande beaucoup de moyens. Et l'avenir, on fera beaucoup d'efforts. Et comme vous le savez, la Chine a toujours été notre partenaire, même au niveau de la boxe. D'ailleurs, il y a un grand événement que nous sommes en train de préparer avec nos amis chinois, par rapport à l'air 50 ans ici au pays. Je crois 50 ans ici au pays. Nous sommes en train d'organiser avec quelques combats professionnels et amateurs. En tout cas, nous souhaitons, je tiens à souhaiter tous les Chinois, les amis sportifs chinois, bonne année, bonne année, bonne année, des bonnes choses. Sous-titrage Société Radio-Canada